... Une chronique récente de Denise Bombardier dans le Journal de Montréal nous apprend que Gabriel Boucher, un homme transgenre, est le nouveau président de la Fédération des femmes du Québec. Une personne biologiquement mâle à la tête d'une fédération de femmes, comment est-ce possible? Pour expliquer cela, il faut démasquer cette idéologie du genre dont les transgenres se réclament. Pondue dans les universités américaines et nommée « gender theory », l'idéologie du genre est une croyance selon laquelle le genre, masculin ou féminin, n'a rien à voir avec le sexe biologique. Donc, une personne peut avoir la biologie d'un mâle, mais dans sa tête, être une femme. Encore selon cette croyance, il serait mauvais de ne pas accorder à cette personne l'identité de son choix. Si cet homme biologique se sent appelé à être une femme, qui sommes-nous pour juger cette personne? Mais alors, j'aurais une question à poser. Une femme a certaines caractéristiques que l'on peut identifier objectivement. Ça se voit, ça se compte, ça se décrit. Un homme aussi. Une étude récente démontre qu'il y a plus de 1500 différences génétiques entre les hommes et les femmes. Mais si la personne a le droit de s'auto-identifier sans critères objectifs et physiques, qu'est-ce qui m'arrête de m'identifier comme femme autochtone et ainsi réclamer les bénéfices rattachés à cette identité? D'ailleurs, qu'est-ce qui m'empêche de m'auto-identifier comme étant Bill Gates et ensuite réclamer que 30 milliards soient déposés dans mon compte en banque? On peut répliquer que je ne peux m'identifier à Bill Gates ni à un autochtone car je n'ai pas leurs traits. Mais les transgenres n'ont pas les traits du sexe auquel ils s'identifient non plus. D'ailleurs, Québec solidaire a milité pour que les trans n'aient pas à recourir aux chirurgies pour avoir la reconnaissance juridique de leur sexe choisi. Donc, un homme n'aurait nul besoin de se mutiler pour être reconnu comme une femme. Suivant cette logique, je n'aurais pas à teindre ma peau pour être reconnu comme un autochtone ni à me tirer les paupières pour être reconnu comme un chinois. Donc, si un homme peut se déclarer une femme sans avoir les traits d'une femme, je peux bien me déclarer une femme autochtone handicapée sans avoir les traits ni d'une femme, ni d'un autochtone, ni d'une personne handicapée. C'est merveilleux le progrès, n'est-ce pas? Alors, étant donné les politiques de recrutement favorisant les minorités, je devrais obtenir presque n'importe quel poste à la fonction publique. Il n'y a plus. On s'identifie maintenant comme enfant, comme le fait Stephanie, un père trans de sept enfants, devenu entre guillemets « fillette de cinq ans ». Et si un homme se déclara un mâle de 14 ans, serait-ce un crime pour lui d'avoir des rapports avec une fillette de 13 ans? Et si je m'identifie comme vieillard, ai-je droit à une pension de vieillesse? Et pourquoi s'arrêter à l'humanité? Pourquoi ne pas s'identifier à un dragon, comme ce type qui s'identifie au dragon Tiamat? Ou bien pourquoi ne pas s'identifier au loup, comme ce jeune homme? On all levels except physical, I am a wolf. À quand la légalisation du mariage animal? Vive l'amour! Love wins! La suite logique de tout ceci est l'abolition juridique de toute référence au sexe, à l'âge et même à l'espèce. Car il n'y aurait plus d'utilité légale à dire que quelqu'un est un homme ou une femme, jeune ou vieux, animal ou humain, quand ces mots ne correspondent plus à aucune réalité observable. Ce délire risque d'emporter toute la raison dans un gouffre, et avec lui, toute notre civilisation. Nous n'aurions plus le droit de dire la vérité sur quoi que ce soit, sans risquer d'offusquer quelqu'un qui aurait choisi de vivre selon une autre réalité qu'il aurait inventée. Voilà le règne du politiquement correct x 1000. Alors cessons cette folie de l'idéologie du genre. La plupart savent que c'est du pur délire. Il est temps de le dire haut et fort pour que nos représentants en prennent acte et cessent de déformer nos lois pour l'accommoder. Mais il est aussi important de ne pas tomber dans le piège du politiquement correct dans nos vies quotidiennes. Il faut nommer les choses par leur nom, au risque de froisser les sensibilités de certaines personnes. Un homme qui se maquille et porte une robe n'est pas une femme. Pas plus que quelqu'un qui s'étire les paupières n'est un Chinois ou qu'une personne qui se tatoue le visage d'écaille n'est un dragon. En réalité, tout indique que les transgenres, transethnies, transraces, transespèces, trans etc. sont des personnes qui ont besoin de soins et de soutien psychologique et spirituel. Qu'on se le dise. Sous-titrage Société Radio-Canada